Ton frère a 2000 et puis tu réfléchis à comment ton frère va perdre ses 2000 francs au lieu de réfléchir à comment tu vas faire pour multiplier tes 500 francs. J'ai dit est-ce que tu es prêt ? Est-ce que tu es prêt pour le beret ? Eh attention ! Et ton frère aura 500. Écrivez ça en réponse. Qu'est-ce qui te dit ça ? Dis ça en commentaire. J'attends, j'attends. Rien. Rien ne te dit ça. Rien. Rien. Voilà. Donc, je reprends encore. Tu as 500 francs. Ton frère a 2000 francs. Qu'est-ce que tu dois faire ? Tu dois réfléchir à comment utiliser tes 500 francs. Écoute-moi bien. Tu dois chercher comment faire pour utiliser tes 500 francs pour faire 1000 francs. 1500 francs. Plus 1000 francs encore. 2500 francs. Plus 500 encore. 3000 francs. C'est-à-dire que pour remplacer tes 500 par 3000. C'est ce que tu devrais faire. Pour multiplier. Voilà. C'est-à-dire que tu dois réfléchir à ça. Tu ne dois pas réfléchir à comment ton frère va perdre... Écoutez bien. C'est-à-dire que la vie est terrible. Vous ne vous rendez même pas compte de comment c'est grave. C'est-à-dire que c'est ce qui s'est passé depuis l'année passée. C'est-à-dire que 2023, comme vous avez vu là, depuis le début de l'année 2023, c'est ce qui s'est passé avec moi. C'est-à-dire qu'on s'est rendu compte que le mec, le mec, il est en train de se battre depuis, je ne sais pas, 8 ans, 9 ans, il se... Frère, je n'ai même pas de voiture au BN, tu t'imagines ? Elle dit que je sacrifie tout. Je mets mon cash dans mes projets et tout ça. Ça me donne un petit truc. Imaginons, par exemple, j'ai mes petits mi-francs, tu vois ? J'ai mes petits mi-francs. J'ai mes mi-francs, hein ? Imaginez, j'ai mes mi-francs. Et de l'autre côté, il y en a qui ont peut-être 500. Je prends un exemple. Qui ont 500, tu vois ? Qui ont 500. Dieu a fait mes mi-francs sont devenus peut-être 2 000. J'ai eu la chance, il y a un son qui a pété, vite fait, tu vois ? On a commencé à se dire que, ah, il peut percer dans la musique, tu vois ? En début 2023, 2 000. L'autre, il a ses 500. Il se dit, à quel moment, lui, il va avoir 2 000 francs ? Je vais trouver le moyen de lui faire perdre ses 2 000 francs. C'est-à-dire que je vais trouver le moyen de lui faire perdre ses 2 000 francs. Écoutez-moi bien, les gars. Je vais trouver le moyen de lui faire perdre ses 2 000 francs. Et moi, je ne m'occupe pas de mes 500 francs. C'est énorme, les gars. Vous vous rendez compte, en fait ? C'est-à-dire que tu vois que l'autre, ça commence à marcher pour l'autre. Au lieu de te dire, ah, comment je vais faire pour que ça marche pour moi ? Ce n'est pas ça. Ah, Axel, la musique, c'est bien. Si, par exemple, quelqu'un est fort dans l'art, qu'on appelle, est fort en management, il s'est rapproché. Moi, pour dire, par exemple, ah, Axel, je peux te manager, hein ? Il m'écrit vite fait sur Instagram, il me dit, ah, Axel, j'ai tel diplôme en management. Je viens t'aider, je peux te faire ci. Il y a plein de personnes dans les gens qui me veulent du mal, qui ont peut-être un diplôme en management. Ils ne pourraient pas, par exemple, m'écrire, par exemple, directement. Ils ne pourraient pas m'écrire directement quand ils ont vu que le mec, là, il a peut-être un talent dans la musique pour dire en même temps, oh, je peux te manager, j'ai un master en management. Ils ne vont pas écrire, hein ? Ils vont se demander à quel moment lui est devenu chanteur. Ils ne vont pas réfléchir, hein ? Ils ne vont pas se dire...